Le président Chalus, ce n'est pas des mots, c'est des actes. Il a annoncé qu'il soutenait les stations collectives de Guadeloupe. Elles sont inaugurées bientôt. Le président Chalus est dans la dynamique, dans l'action. Et chaque fois qu'il dit quelque chose, il le réalise. C'est le seul hangar collectif qui a vu le jour en Guadeloupe et notamment aux Antilles. C'est vraiment un outil ultra performant. C'est un modèle, c'est vraiment une très belle réalisation. Et je pense que ça va donner un espoir et ça va redynamiser la filière pour pousser la qualité, diminuer la pénibilité dans le travail et de manière à les libérer aussi de cette contrainte qui puisse se consacrer à leur exploitation. Cela nous permettra sur l'année 2023 de disposer de 25 millions sur l'eau mais aussi de disposer 25 millions en investissement sur l'assainissement pour pouvoir avancer sur les deux sujets en même temps. La région, il faut le dire, a mobilisé 200 millions déjà sur l'eau. Là, seulement 30 millions pour poursuivre les travaux en cours. Et heureusement que nous avions ces marchés suite au passage de Fiona qui nous a permis rapidement de réparer des ouvrages comme un cafestère. Mais c'est une manière pour nous, juridiquement, de pouvoir accompagner les Guadeloupéens, notamment par le biais du SMGRA. La région m'a déjà beaucoup aidé, notamment sur l'investissement du premier véhicule frigorifique que j'ai. Donc, ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas ce véhicule-là, je n'aurais pas pu faire mon métier. Et aussi parce que j'ai participé au concours à Green Startup de l'édition 2020. Donc, j'ai eu une dotation financière qui m'a permis de faire des investissements sur l'exploitation. Parce qu'ils sont autorités de gestion Europe aussi, ce sont des envoies plus lourdes. Et l'ensemble de l'exploitation a été financé notamment par des fonds européens. Les boxes de poulaillers, les investissements en matériel. Donc, tout ça, ça a été fait notamment sur des fonds européens également. Ça a été une espèce de début d'état généraux de l'agriculture en Guadeloupe. On y était tous. La SAFER, la Chambre d'agriculture, les OP, les Bouchers, le président du département, le président de la région, l'État. On était là pour ensemble se dire que nous avons la même méthode pour nous poser des questions. Ce que nous avons voulu aujourd'hui, c'est de démontrer qu'on a un avenir avec des jeunes qui veulent s'investir. Des jeunes qui n'ont plus peur, mais il ne manque que des terrains à leur disposition. Nous avons aussi l'inauguration des engarres de bananes du côté de Cap-Esther que la région a financée avec des fonds européens, des fonds régionaux à plus de 73%. C'est une filière de la banane qui fonctionne très très bien. Donc, nous sommes dans notre rôle qui est de développer l'économie du pays, la croissance remonte, le chômage diminue. Nous sommes sur la même voie.